Je suis en compagnie d'un homme heureux, très heureux, Richard Corvélère, l'heureuse éleveur de Caradam qui a brillamment remporté le prix Maurice Gillois, le grand stipple chaise des 4 ans ici, à Hauteuil pour la deuxième journée des 48 heures de l'obstacle. Monsieur Corvélère, tout d'abord, votre ressentiment quand vous avez vu Caradam passer le poteau en tête de cette magnifique épreuve ? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions au sein de la famille parce que c'est comme tout éleveur, on espère un jour tomber sur un cheval comme ça. Lui, il est tellement rassurant en plus, il est tellement facile. On peut profiter de la ligne droite, une fois la dernière est franchie, donc c'est un grand moment de partage avec ceux qu'on aime et une vraie émotion. Ce qui est top, c'est que l'an dernier, vous étiez déjà à notre micro, après sa victoire dans le prix Congress, le grand stipple chaise des 3 ans. Là, en fin d'année de 4 ans, il confirme encore son statut. Il ne fait que 5 000 euros au fil des saisons, on dirait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gagnants de Congress qui parfois sont des étoiles un peu filantes, qu'on a une chose précoce avec de l'aptitude. Lui, heureusement, pour le moment, il a confirmé que ce n'en était pas une. Il a visiblement bien évolué physiquement. En plus, ce n'est pas un grand cheval, mais il est très bien fait. Et puis, il a un potentiel qui sort vraiment de l'ordinaire. Il l'a confirmé cette année où il a eu un printemps, malheureusement, qui ne s'est pas passé. Mais ça, c'est comme on aurait voulu, mais ça, ce n'est pas très grave. Et aujourd'hui, il confirme qu'il sort vraiment de l'ordinaire, que ce n'était pas qu'un cheval précoce. C'est peut-être un très bon, très, très bon cheval. Oui, rien n'est linéaire. Parlons un petit peu de l'élevage, justement. Saint-Dessin, Fiestine. Expliquez-nous un petit peu comment il était Kadam, petit, et la mer, les traits de caractère. Est-ce qu'il y a des similarités entre eux, des différences marquées ? La couleur, ça, c'est le point commun, parce que pour un Saint-Dessin, il n'y en a quand même pas beaucoup de gris. Il y en a, mais très peu. La jument est grise. Après, il a toujours été, à mon avis, hors normes. Parce que c'était un cheval qui n'était pas très impressionnant, mais lorsqu'il faisait une foulée, il faisait 10 mètres. Et donc, Hubert Mouillon, qui a eu l'intelligence d'acheter 5 chevaux chez moi, toute la génération, parce que j'ai peu de chevaux, il a eu celui-ci, il y en a un qui était très bon, qu'ils ont exporté, qui est chez William & Lins. Tous les autres ont gagné. Donc, pour lui, il a eu l'intelligence d'acheter, je dirais, le paquet avec celui-ci, qui n'était peut-être pas le plus impressionnant physiquement à ce moment-là, puisqu'il était né tard, en plus. Mais voilà, bravo à lui et une grande bonne décision. Très bonne décision. C'est vrai que s'il y a plusieurs chevaux dans le pré, achetez tout le lot, on sait jamais. Surtout avec les chevaux. Et puis, alors là, aujourd'hui, vous partagez vraiment un moment de liesse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes françaises, étrangères. Ça parle dans la langue de Shakespeare, dans la langue de Molière, messieurs Macaulay, Pic, Hubert Mouillon, tout ça, avec votre famille aussi. Ça doit être quelque chose de grisant dans des rendez-vous comme ça, de le partager à plusieurs, avec toutes les générations. C'est ça qui doit rajouter un peu de piment à la victoire aussi. Tout à fait. C'est exactement ça. De toute façon, on sait très bien que les courses, c'est le partage. Vivre une victoire toute seule, au fond, sans canapé, je pense que ça n'a pas d'intérêt visible. Et là, on a cette chance. Ça permet de rencontrer des gens, des gens qui, en plus, vont peut-être investir davantage en France. Et on sait qu'on en a besoin. Et il faut leur faire vivre ces émotions-là, parce que souvent, c'est des gens qui ont des moyens financiers, certes. Et ils sont en recherche de plaisir et d'émotion. Donc, on a la chance de leur faire plaisir. Et bien, le pari est réussi. Et puis, avec Arnaud Chahy-Chahy, j'ai l'impression que vous allez pouvoir continuer à partir en vacances ensemble. Année après année, ça continue. On est un vieux couple. C'est vrai que ça, ça démultiplie le plaisir, parce qu'on se parle peu, mais je crois qu'on se comprend pas mal. Et voilà, il y a un partage entre lui et moi qui fait partie des grosses, grosses valeurs ajoutées. Qui, parfois, de temps en temps, je peux, à mon avis, permettre de réussir parfois mieux que dans certaines circonstances initiales. Merci beaucoup, M. Corvallaire. Un grand bravo encore. Profitez de cette victoire. Merci. Bonne journée.